Et la petite fille s'endort sur l'épaule de son papa. Alors c'était chouette non ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah, vous êtes là ? Ça tombe bien parce qu'on part en balade. On va aller à la rencontre de Judith Vanistendal, une autrice qui manie aussi bien les crayons que les émotions. Allez, suivez-nous. Quoi, tu veux que je te le relise encore ? Allez, c'est parti. Je m'appelle Pénélope. Sous-titrage Société Radio-Canada Beaucoup de gens pensent que le dessin, c'est représenter le monde. Pour moi, pour beaucoup de gens qui dessinent, je pense que c'est aussi une façon de comprendre le monde. Et donc, c'est une sorte d'échange avec le monde, pas seulement d'observer, mais aussi de comprendre et de communiquer. Donc, c'est vraiment un travail d'échange. Pour moi, l'image n'est pas plus importante que les mots, que l'écriture ou la parole. C'est que dans mes BD, souvent, apparemment, je travaille beaucoup par l'image. Mais j'écris aussi sans images, j'écris des textes, etc. Donc, ce n'est pas forcément que l'un est plus important que l'autre. C'est une façon différente de communiquer, de parler, de transférer des émotions et du contenu. Et pour moi, la BD, c'est la force. C'est que tu peux combiner les deux et que tu peux utiliser ces deux formes de communication qui se renforcent. L'image communique beaucoup plus direct. Il n'y a pas de traduction nécessaire. Tu vois une image, il y en a plein là-bas. Tu vois des fleurs, il y a des fleurs. Ça rentre directement la couleur, ça rentre directement dans le corps, à travers les yeux. Et bouf, ça crée une émotion. Les mots, l'écriture, il faut déjà savoir lire. En fait, l'écriture, c'est un dessin qui ne veut rien dire si on ne comprend pas l'alphabet. Et si on ne comprend pas la langue, ça n'a aucun sens. Donc, c'est beaucoup moins direct. Mais par exemple, pour parler de philosophie, une image, c'est un peu plus compliqué quand même que les mots. Ça dépend de quoi on veut parler. C'est complètement différent. J'aime beaucoup le dessin parce que ça a quelque chose d'artisanal. On travaille avec les mains. J'aime beaucoup travailler avec les mains. J'aime le jardinage, j'aime cuisiner. Et donc, j'aime le côté physique du dessin. J'ai cette liberté dans mes livres parce que je n'ai pas une grande tradition de BD. Je suis belge, donc j'ai grandi avec des BD, bien sûr, avec Tintin, avec Gaston Lagaffe, avec Bob et Bobette, etc. Donc, j'ai grandi avec. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié consciemment avant de me mettre à la BD. Donc, je pense que j'ai une approche un peu, je dirais, innocente à la BD. Moi, je cherche chaque fois à… Bon, j'ai cette histoire à raconter. Comment est-ce que je la raconte sur des pages qui tournent avec des dessins et des mots ? Le langage BD, ce n'est pas mon langage absolument de base, quoi. Donc, ça fait que j'ai toujours des solutions un peu, moi, je dirais à la con, mais qui sont tellement différentes que ça, peut-être, ça marche. Ce qui m'inspire beaucoup, c'est observer le monde, le quotidien, ce qu'on voit dans sa rue, ce qu'on voit quand on voyage, ou même mes enfants, mon mari, ma famille, ce qu'ils disent, comment ils réagissent, la radio, ce qu'on dit sur la radio. Je trouve ça très intéressant. Il y a toujours des trucs qui sont un peu surréalistes quand on écoute bien. Il y a toujours des situations très bizarres, très politiques, souvent, or qu'on ne se rend pas compte si on ne fait pas attention. En fait, un peu partout dans l'art, dans l'art visuel, dans les peintres, chez les peintres, chez les illustrateurs, etc. Dans les romans, dans la poésie, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la poésie. Donc, ça m'inspire beaucoup. Mais surtout, ce qu'on voit là-bas, c'est des dessins d'observation, quoi. C'est tout ce... Je regarde le monde, j'essaye de le dessiner, j'écris ce que je pense quand je le vois. Et ça, ça m'inspire beaucoup. Le monde est mon première inspiration, mais je pense que c'est pour tout le monde, parce qu'on habite ce monde. Chaque histoire que je fais est basée sur mon vécu. Après l'album que je suis en train de faire maintenant, je voudrais travailler avec un scénariste, avec une histoire qui existe déjà, ou quelque chose extérieur, parce que j'en ai marre un peu de creuser dans mon vécu. Je pense que chacun qui écrit des histoires parle de son vécu plus ou moins caché. Moi, je n'arrive pas à bien cacher. Et donc, c'est toujours une ligne très fine sur laquelle on marche. Comme j'utilise les gens qui m'entourent, c'est toujours un peu un équilibre difficile. Peut-être j'ai envie d'autre chose, de ne pas trop réfléchir à ça. Quand je travaille avec un scénariste, c'est beaucoup plus facile. Et je trouve ça très agréable, parce que c'est un monde, c'est un univers différent du mien. C'est une façon d'écrire ou de raconter une histoire complètement différente. Et donc, ça me permet de faire de nouvelles choses, d'autres choses de ce que je fais habituellement. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec des scénaristes ou avoir des histoires de quelqu'un d'autre pour élargir mon monde à moins. Quand je travaille avec un scénariste, je dois adapter mon style de découpage, mon style d'utiliser des couleurs, ma façon de dessiner, même pour rentrer dans l'autre univers. Et c'est ça intéressant, c'est chouette. Maintenant, je travaille pour le Louvre. Et ça aussi, c'est un exercice intéressant, parce que je ne pouvais pas dire « Ah, j'ai vraiment l'urgence de raconter cette histoire » ou ça, ou ça, ou ça. Non, il y avait le Louvre. Il fallait partir de ce musée-là et chercher une histoire dans un cadre très spécifique. Et c'est des restrictions qui sont quand même intéressantes, parce que tu commences à raconter complètement autre chose. J'ai un projet à long terme sur le changement climatique et la BD. Mais vraiment une fiction, pas d'informations, pas journalistiques, pas les chiffres et les faits qui font peur et tout ça. Je voudrais faire une BD dans un futur pas trop lointain, sur un monsieur belge qui doit fuir la Belgique à cause des inondations. J'avais cette idée avant les inondations, donc j'étais un peu en choc cet été, quand mon histoire est devenue vraie, 20 ans avant que je l'aurais pensé et avec une intensité vraiment atroce. Pour faire des recherches autour de cette histoire et de cette BD, j'ai pris deux ans avec une collègue, Eva Hillhorst, qui a un site web, Drawing the Times, où il n'y a qu'eux de la BD journalistique et on travaille deux ans sur plusieurs projets qui connectent le changement climatique et la BD journalistique. Et donc on était en Angleterre parce que dans le Lake District, Cumbria, il y a déjà eu des inondations liées au changement climatique en 2008 et 2015. On avait une résidence là-bas déjà avant tout ce qui s'est passé en Belgique et donc on a décidé de quand même aller, même si c'était très bizarre d'y aller parce qu'on a eu ce qu'on a vécu en Belgique. Et on a fait des recherches là-bas comment faire un journalisme plus humain. Moi, dans le journalisme sensationnel, mais d'aller là-bas et d'échanger des dessins et des histoires des gens. Donc on prenait les gens en portrait et eux, ils recevaient le dessin et le portrait et ils nous racontaient leurs histoires. On a aussi fait des workshops avec des gens là-bas pour leur faire faire des BD sur ce qu'ils ont vécu, des petites BD. On a fait des dessins sur place parce qu'ils sont déjà en train de mettre en place des protections contre les inondations dans les villes là-bas. Quand je dessinais dans la rue comme ça, il y avait des gens qui venaient chez moi pour regarder qu'est-ce qu'ils font. Ils dessinent, c'est intéressant, tu dessines bien, tu dessines. Ah, mais ils commencent à parler. Et donc là, les histoires coulent simplement. Le dessin, c'est une façon de faire parler les gens. Eva et moi, on va chacun faire un reportage sur ce qu'on a vu dans le Lake District. Moi, je vais faire un roman graphique, fiction. Eva qui parle de la migration en Europe à cause du changement climatique. Donc ça va être deux façons parallèles de raconter le changement climatique en Europe. C'est vrai, je publie mes BD simultanément. Et ça, c'est rare en français et en irlandais. Bien sûr, il y a une grande différence déjà point de vue maison d'édition parce qu'en irlandais, le public est beaucoup plus restreint. En Hollande, on ne lit presque pas de BD. En Flandre, il y a 6 millions de flamands. Donc c'est vraiment une zone culturelle très petite. Côté francophone, on a beaucoup plus de BD alternatives, vraiment alternatives, pointues qui sont dans l'alternative. En Flandre, on a moins ça. En Flandre, ce que je vois, moi, c'est un visuel beaucoup plus libre. Les flamands, ils ont le focus sur le visuel, sur l'esthétique. Ça doit être beau, ça doit être épatant. Le dessin doit être incroyable. Et on est moins intéressé par qu'est-ce qu'on raconte, là. Il n'y a pas toute cette culture de BD. Ça n'a rien à voir. C'est tellement petit, minuscule. Il y a 3 journaux qui parlent de ta BD. C'est incroyable, en Flandre. Ce que je vois surtout, que c'est un monde séparé. Par exemple, Kick-Boo, je ne sais pas, même si les francophones connaissent, c'est très connu chez nous, mais c'est comme le chat. Le chat, tu demandes à un flamand, le chat, il dit, le chat, c'est qui ? À Bruxelles, il y a deux écoles de BD. Niveau universitaire, c'est Saint-Luc, francophone, et Lucas School of Art, nirlandophone. Je suis prof depuis 10 ans. Le fait d'être entourné par des jeunes, c'est super inspirant. C'est incroyablement inspirant. Par exemple, je ne serais pas ici avec le Wacom et tout le bazar s'il n'y aurait pas tout le temps des jeunes étudiants qui veulent travailler digitalement. Je dis toujours non, non, non. Mais je ne sais même pas à la fin, quand tu y réfléchis, tu ne sais pas pourquoi tu dis non, parce que tu ne connais pas ce truc-là. Donc maintenant, je suis en train de dessiner digital. Comme ça, l'année prochaine, quand j'ai fini ma BD, je peux leur dire, oui, mais le digital, ça a ça comme avantage, ça comme désavantage. Il faut faire gaffe à ça, 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 ça et ça. Ça me pousse à découvrir d'autres choses et ça me pousse à réfléchir pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. Et donc, ça me pousse à réfléchir sur mon propre travail, ça me pousse à réfléchir sur mon métier vraiment profondément et de savoir pourquoi je trouve que quelque chose est bien ou pas bien. Dans le curriculum que nous, on donne, BD, il y a de plus en plus d'étudiants. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ils viennent chez nous et ils veulent tous faire de la BD et après 4 ans, 5 ans d'études très dures, ils comprennent que faire de la BD, c'est pas pour tout le monde, c'est un travail hyper dur, c'est long terme. Moi, j'appelle ça les miniaturistes médiévales du 21e siècle. C'est lent, c'est beaucoup de travail, c'est chiant, il faut vraiment être capable de travailler dans la solitude totale. C'est tout ce que l'époque contemporaine n'est pas. Voilà, l'émission se termine. N'oubliez pas de nous retrouver sur... Oui, ok, j'ai compris. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Les gars, détendez-vous. De toute façon, je vais faire un peu de bruit. Je suis désolé. Je suis désolé.